La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier les partenaires de la GIZ de Prodel d'avoir choisi l'Université Gasson-Berger pour l'organisation de cet important atelier sur le développement économique local. Comme vous le savez, l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis célèbre ses 25 ans. Dans ce cadre-là, il y a un moment très fort qui va aller du 10 au 12 décembre qui va être vraiment la concentration des grandes activités. Mais à côté de cela, il y a une série d'activités labellisées 25 ans de l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis et la première de ces activités labellisées 25 ans de l'UGB et a précisément cet atelier sur le développement économique local. Alors, l'Université Gasson-Berger célèbre ses 25 ans, un quart de siècle ça se fête, mais ça va être aussi l'occasion d'une introspection. L'Université Gasson-Berger, au bout de 25 ans, nous sommes convaincus que notre institution a fait un travail extrêmement important pour notre pays pour contribuer au développement économique social et culturel de notre pays. L'Université n'a pas l'exclusivité, mais l'université a un rôle déterminant à jouer. Donc, de ce point de vue-là, oui, pour le portage des stratégies, que ce soit le PSE, que ce soit l'actualité de la décentralisation et toute autre stratégie aujourd'hui pertinente de l'État, les universités ont un rôle à jouer dans l'accompagnement et la réalisation des objectifs fixés. Cet atelier, qui nous a réunis durant trois jours à l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis, a permis de révisiter, de réinterroger le plan Sénégal émergent en rapport avec le développement économique local. Les participants ont démontré que le plan Sénégal émergent restait encore soumis à une approche sectorielle et centralisée et que le plan Sénégal émergent devrait être plus à l'écoute des territoires. C'est pourquoi cet atelier a consacré l'approche territoriale du développement en complément de l'approche sectorielle. Autrement dit, l'État, à travers ses démembrements, doit être de plus en plus à l'écoute des acteurs territoriaux qui, chaque jour, essaient d'expérimenter des innovations, mais qui restent peu reconnus par le niveau central. Cet atelier a revisité également la politique de territorialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada